Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes.com Je vous montre aujourd'hui comment étamper une feuille pour faire notre papier design maison avec ce très beau jeu d'étampes qui s'appelle Récolte aux pinceaux de Stampin' Up! C'est le jeu par excellence pour l'automne mais également le reste de l'année des fleurs intemporel. On y va, on va prendre cette feuille-là, on va l'étamper, on va faire 6 cartes avec et restez avec moi parce que je vais vous donner mes trucs et vous montrer une deuxième version. Donc ma palette pour aujourd'hui, Karimoulu, ça pourrait être Narcisse Delice aussi, Tango mandarine, ensuite limonade à la limette, verre-olive et pépites de chocolat. Ça va être une palette automnale très très jolie. Donc j'y vais rapidement comme ça. Je pars d'un papier cartonné très vanille et là de mon étampe ici. Vous allez voir, elle a bien servi. Moi j'aime ça, dès que j'en reçois une et que je l'étreigne, comme on peut dire, mes étampes en résine, c'est de tout de suite prendre un rouge, un rose, une couleur soutenue pour l'étacher. Moi j'aime ça, il y en a qui détestent ça. Moi je trouve qu'après ça, je vois vraiment mieux où je m'en vais. Donc quand vous allez l'ouvrir, vous avez un petit crochet ici. Alors c'est un peu comme je me suis faite une marque au crayon permanent vis-à-vis le petit crochet. Ça va aller mieux après ça pour les aligner, mais c'est vraiment vraiment pas obligatoire. Alors je prends mon étampe la plus pleine. C'est celle que je veux la plus pâle. Donc je l'ancre en Narcisse Delice. En carimoulu, pardon. Voilà, mes fleurs sont faites. Ensuite de ça, on va faire le feuillage. Donc vous avez deux choix. Utilisez les trois feuilles ici, qui sont assorties avec cette belle perforatrice-là. Ou utilisez un petit peu des fleurs qui ressemblent aux fougères. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Donc l'étampe la plus pleine, je vais y aller en plus pâle encore une fois. Ensuite de ça, je vais choisir les petits points ici, qui sont faits pour aller au cœur des fleurs. Regardez ce que ça fait. Vous n'êtes pas obligés de les mettre, mais ça fait beau. Et on va s'en servir en dehors des cœurs des fleurs également. Donc je vais venir faire deux, trois petits coups pour apporter une texture pour mon papier design de maison. C'est très facile, puis c'est vraiment extrêmement relaxant faire ça. Valorisant aussi. On a beaucoup de cartes rapidement obtenues, avec peu d'efforts. Donc, on pourrait laisser ça comme ça. On pourrait également venir ajouter, je ne l'avais pas fait dans mon exemple que je vais vous montrer tantôt, mais on pourrait venir ajouter un vœu. Donc par exemple, j'étends à côté, je m'en vais profiter de mon deuxième étampage. Je vais aller faire la texture, mais ça, je n'étais pas supposée que vous le montrez. C'est tout le temps, c'est dans le prochain modèle. Donc ça vous donne une idée si vous voulez rajouter des vœux. Ensuite, on va aller travailler à l'éponge en carie moulu. Et on va venir mettre du jaune à quelques endroits. On va aussi rajouter du tango mandarine, mais on va se garder des zones vanilles. Et on ne veut pas tout couvrir. Ça, c'est ma précieuse lumière. J'en parle tout le temps. C'est mon secret. C'est mon secret. Alors voilà, si ça peut vous donner une idée, regardez en brisant vos zones. C'est bien étampé, j'aime ça. Let's go, on continue. Alors, on va terminer. Celle-ci est terminée. Je vais vous montrer plus tard ce qu'on va faire avec. On va passer à l'autre modèle. Alors, ma palette maintenant est tango mandarine, explosion de baie, figues fraîches, limonade à la limite et verre olive. Alors, on commence comme tantôt. Donc, mon étampe la plus pleine va être ancrée en explosion de baie. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai mis deux feuilles de papier design de maison. Avouez que c'est beau. Moi, j'ai un faible pour celle-ci. Donc, ça n'a pas pris de temps. C'est très relaxant, comme je disais. Et si vous préparez d'avance tout votre matériel pour faire vos cartes, ça va être facile. Alors, regardez. Trois bases de cartes sur la hauteur, trois bases de cartes sur la largeur. Donc, ça, c'est quatre écans par onze pouces. C'est l'autre cinq et demi par huit et demi. Donc, j'ai été utiliser ici un jeu des tempes qui s'appelle Bonjour Très Cher parce que j'aimais beaucoup les tempes en rond ici. Alors, je m'en suis servi, mais vous auriez pu garder le même jeu. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, ça, c'est des pièces ici de papier design qui est assortie avec cette collection-là, avec les beaux tournefoles. Donc, il y a une des feuilles. Regardez si c'est beau. Donc, vous avez amplement le choix. C'est très, très, très joli. Donc, cette feuille-ci présente un motif plus foncé en couleur café. Donc, je trouvais que ça se prêtait très, très bien avec ça. Ce que vous auriez pu faire aussi pour l'intégrer, ça aurait pu d'aller l'ancrer avec le carré moulu, avec votre éponge ou avec l'explosion de baie. Ça aurait été très joli. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai commencé par trois modèles très faciles. Pareil. Donc, on coupe à 3,5. Donc, on a 6 pièces à couper à 3,5. Donc, ça, c'est mon modèle de base le plus facile, le plus rapide. Là, vous allez voir, j'avais gaufré en transparence des feuilles. Elles ne paraissent pas beaucoup, mais ça peut faire joli. Ça, c'est mon modèle de base. Alors, j'ai décidé, voyez-vous, ici, je n'ai pas utilisé, vous ne voyez pas, là, c'est pour mon deuxième modèle que j'ai fait ça. Donc, la même grandeur, 4,4 par 3,5. Donc, avec ma feuille coupée comme ça, j'en fais 6 cartes. Donc, ici, je l'ai placée dans l'autre sens. Et j'ai été utiliser les feuilles avec la perforatrice qui est vendue en l'eau avec ce jeu d'étampes-là. Donc, si vous l'êtes en l'eau, vous avez 10% de réduction. Alors, c'est ça ici. Alors, si c'est perforé d'avance, que ce soit en verre-olive ou en carré moulu, c'est très joli. Ça peut vous permettre de confectionner ça assez rapidement. Alors, ça fait un bel ensemble. Je vous montre l'autre modèle, mais avant ça, j'ai oublié de vous montrer mes enveloppes. Alors, voici les enveloppes assorties. Donc, j'ai été répéter le même cercle. Avez-vous vu ça, c'est joli? Écoutez, on a les 6 enveloppes faites pareilles. J'ai simplement ancré le coin à l'éponge. Et ça va compléter le tout ici. C'est très, très joli. J'espère que vous aimez ça. Alors, je vous montre ce que j'ai fait avec le deuxième papier, celui-ci. Alors, je n'ai pas suivi les mêmes coupes pour mon papier. Parce que je me suis rendu compte, en le faisant, j'ai toujours la tendance à mettre mon papier dans ce sens-là. Donc, mes écritures étaient dans ce sens-là et je n'y avais pas pensé. Je ne pouvais pas faire la même chose que pour celle-ci. Donc, j'ai vraiment coupé dans l'autre sens. Alors, ça, c'est mon modèle. Ils ont tous été faits sur le même modèle. Donc, ici, dans le fond, c'est soit qu'il est collé en haut ou en bas. Mon étiquette, ici, c'est la nouvelle perforatrice. Donc, dans le catalogue des fêtes, vous pouvez prendre une ou l'autre des petites stations. Il y en a trois, dans le fond, comme je veux, dans ce jeu-là. Donc, ici, fond vanille. Je trouvais ça joli. Celles qui veulent un petit peu plus de punch, vous avez le modèle avec explosion de baie, collé en haut et collé en bas. Et puis, le modèle ici avec limonade à la limite. Avouez que ça a du punch. Regardez ça, le bel ensemble de cartes que ça fait avec les enveloppes. Ici, je n'ai pas posé de cercle. Ça aurait été encore plus joli. Ce que je ferais avec ça, je choisirais ma préférée. Je la mettrai sur le dessus, avec les enveloppes. Et je glisserai ça dans une boîte pour cartes qu'on a dans le catalogue des fêtes. Donc, on n'a même pas besoin de rajouter une carte avec ça parce qu'on voit le vœu à travers. Alors, on ferme ça. Donc, ici, j'ai six cartes et six enveloppes. J'en mettrai probablement pas davantage. Et là, je vais positionner pour qu'on voit le vœu. Et regardez si ça fait un beau petit cadeau à offrir. C'est prêt à offrir. Donc, vous avez un ensemble ici et un autre ici avec les beaux papiers design maison. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et je vous souhaite une superbe journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada